Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 15h20 et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni pour son amour envers nous. Nous sommes le dimanche 17 mai 2020 et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur nous te bénissons, merci pour ta bonté, ta parole nous guérit, nous restaure. Père Très-Saint, merci pour l'œuvre à laquelle le Seigneur tu nous as appelé. Nous te bénissons, conduis-nous par ton Saint-Esprit, guide nos cœurs, nos pas vers ta lumière. Père, on est chaud à notre Seigneur et Maître, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà frères et sœurs, on va partager quelque chose de très très simple à comprendre grâce au Seigneur, bien sûr. En fait, on va parler sur l'évocation des esprits de personnes décédées. Voilà, doit-on parler aux morts ou pas ? Et nous allons bien sûr nous baser sur la parole. Et il y a eu un enseignement sur les esprits des défunts, où vont les âmes des personnes décédées ? Et donc, on a, grâce au Seigneur, grâce à la parole, on a pu expliquer aux frères et sœurs que l'être humain est avant tout un corps physique. Un corps physique, donc le corps physique, c'est l'enveloppe charnelle. Et dans laquelle, dans cette enveloppe, justement, il y a l'esprit et l'âme. Voilà. Et on a vu que, selon Corinthiens 15, on a vu que Paul disait aux Corinthiens que s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc le corps animal, bien sûr, c'est l'enveloppe terrestre, charnelle. Et le corps spirituel, c'est l'être intérieur, l'homme intérieur. Et on a vu dans le livre de Jacques que lorsqu'une personne décède, en fait, son esprit quitte. Donc la mort, selon la parole, est la séparation de l'esprit humain du corps charnel. Et c'est ce que Jacques, justement, nous dit. Jacques nous dit que le corps sans esprit est mort. Voilà. Donc la mort, selon la parole, c'est la séparation, n'est-ce pas, de l'esprit et du corps. Donc il y a une séparation qui s'opère dans la personne décède. On a vu dans les Écritures que, dans l'acte 20, par exemple, quand Paul a prié pour cet homme qui était tombé du troisième étage, et Paul va dire aux chrétiens que son esprit était encore en lui, son âme était encore en lui. Et voilà. Donc, lorsque nous mourons, lorsqu'une personne décède, son corps, qui n'est autre que de la poussière, retourne à la poussière selon la parole, et son esprit qui, lui, vient du Seigneur, retourne au Seigneur selon Ecclesiastes, chapitre 12, qui nous dit que l'esprit retourne à Élohim qu'il a donné. Mais maintenant, doit-on s'adresser aux morts ? Et on va se baser sur la parole, on va prendre la parole du Seigneur pour répondre à cette question. Donc nous sommes dans Lévitique, chapitre 20. Donc on va lire, voilà, à partir du verset 6. Donc le Seigneur, ici, interdit, bien sûr, aux enfants d'Israël, également aux chrétiens que nous sommes, de se tourner vers ceux qui évoquent les morts, vers ceux qui ont l'esprit de divination. Voilà. Donc c'était une pratique cananéenne. Et vous savez que les Hébreux allaient prendre, ils ont pris possession du pays de Canaan, et les cananéens étaient des grands, grands occultistes. Des grands occultistes. Et en tant qu'occultistes, ils consultaient les personnes qui évoquaient les morts, les personnes qui avaient, mes amis, l'habitude d'aller consulter les devins, les mystiques. Voilà. Alors, je vais juste nous montrer autre chose, rapidement. Alors, on va, le Seigneur va nous aider, on va vous montrer un peu ce qui, on va aller vérifier dans le grec, en fait, le mot, le verbe évoquer, les morts. Qu'est-ce que l'hébreu dit concrètement ? Et voilà, parce que je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par ce type de partage d'enseignement. Voilà. Donc on est dans le livre de Lévitique, chapitre 20. Alors, on va rapidement aller voir Lévitique, chapitre 20. Voilà, le verset 6. Donc là, nous sommes dans le lexique biblique. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme-là, je le retrancherai du nez de son peuple. » Donc on va cliquer sur « s'adresser ». Voilà. Et là, c'est « se tourner ». Donc le Seigneur interdit à ses enfants de se tourner vers des personnes qui font appel aux esprits de défunt. Et on va cliquer sur « mort ». Et bien sûr, on nous parle de « celui qui évoque les morts ». Voilà. « Celui qui évoque les morts » ou « celui qui a l'esprit d'un mort » ou encore « l'esprit d'un revenant ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le terme hébreu « obé » qui dit ça. Donc la parole ici nous apprend que des gens, déjà à l'époque, pouvaient être possédés par les esprits des revenants. C'est quand même fort. C'est dans la parole. C'est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente. Voilà. Et je sais que beaucoup de théologiens n'osent pas partager, parler là-dessus. Parce que ça choque. Comment ça se fait ? Voilà. Donc, et on va voir des versets qui font allusion justement à cela. Et si vous prenez par exemple Lévitique chapitre 20, verset 27. Voilà. Vous l'avez là. Lévitique 20, 27. Bien sûr, aujourd'hui, on ne demande pas aux gens de lapider leurs semblables. Mais là, on voit que, mes amis, la parole est claire. Ici, on nous dit que le Seigneur dit que si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, c'est quand même terrible. On ne parle pas de l'esprit de mort, qui est un démon. On parle de l'esprit d'un mort ou l'esprit d'un revenant. C'est quand même terrible. C'est terrible. Quand même, c'est écrit. Voilà. Donc, le Seigneur, bien évidemment, interdit cela. Alors, on a d'autres occurrences. Donc, on a Lévitique, par exemple, 20, 6. Ça, on l'a lu. On a Lévitique 20, 27, où on nous parle de l'esprit d'un mort. On a Deuteronome 11, 18, 18, pardon, où on nous parle de ceux qui évoquent, pareil, les morts. Voilà. Et dans 1 Samuel 28, 3, là, on connaît l'histoire. Le roi Samuel qui va consulter cette femme qui faisait appel aux morts. Voilà. D'ailleurs, on peut lire son histoire dans 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Alors, la parole nous dit « Et il arriva en ce temps-là, en ce jour-là, que les Philistins rassemblaient leurs armées pour faire la guerre, pour combattre Israël. » Donc, Samuel, qu'est-ce qui s'est passé ? Shaoul, pardon, a eu la pression à cause de la guerre. Et au verset 7, on nous dit « Shaoul dit à ses serviteurs « Cherchez-moi une femme maîtresse qui évoque les morts. J'irai vers elle et je la consulterai. » Ses serviteurs lui dirent « Voici, il y a une femme maîtresse à Andorre qui évoque les morts. » Alors, Shaoul se déguisa, prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez cette femme et Shaoul lui dit « Je te prie, évoque les morts et fais-moi monter vers moi celui que je te dirai. » Mais la femme lui répondit « Voici, tu sais ce que Shaoul a fait et comment il a exterminé du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination. Pourquoi donc t'as-tu un piège à mon âme pour me faire mourir ? » Shaoul lui jurera par Yahweh et lui dit « Yahweh est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » Alors la femme dit « Qui veux-tu que je te fasse monter ? » Et il répondit « Fais-moi monter Shamuel. » Et la femme voyant Shamuel s'écria à grande voix en disant « Shaoul, pourquoi m'as-tu trompé car tu es Shaoul ? » Et le roi lui répondit « N'ai pas peur, mais que vois-tu ? » La femme dit à Shaoul « Je vois un Elohim qui monte de la terre. » Et il lui dit encore « Comment est-il fait ? » Elle répondit « C'est un vieil homme qui monte et il est couvert d'une robe. » Et Shaoul comprit que c'était Shamuel et il s'inclinait le visage contre terre et se prosterna. Shamuel dit à Shaoul « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? » Et Shaoul répondit « Je suis dans une grande angoisse car les Philistins me font la guerre et Elohim s'est retiré de moi et ne m'a plus répondu ni par les prophètes ni par des rêves. » « C'est pourquoi je t'ai appelé afin que tu me fasses entendre ce que j'aurais à faire. » Et Shamuel dit « Pourquoi donc me consultais-tu puisque Yahoué s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? » « Yahoué te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. » Donc on voit bien qu'il est question ici de Shamuel et non d'un démon comme certains théologiens nous font croire. Vous voyez, ils disent que non, cette histoire ne fait pas allusion à Samuel le prophète, mais plutôt à un esprit qui a pris son apparence. Non, 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 ne changeons pas la parole. Ici, c'est bien Samuel qui était mort, bien évidemment, et qui a été, mes amis, troublé, dérangé dans son repos. Il était bien sûr dans le sein d'Abraham certainement, et dans un lieu de repos parce qu'il dit qu'il était troublé. Et voilà, c'est qu'il était dans le repos, contrairement aux inconvertis décédés, aux esprits de mort, des personnes décédées, des personnes non-croyantes. Voilà, donc, il dit clairement comme je te l'avais déclaré, comme je te l'avais annoncé de sa part. « Yahoué a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné aux mains de David ton compagnon. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Yahoué et que tu n'as pas exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek. À cause de cela, Yahoué te traite de cette manière aujourd'hui. « Et même Yahoué livrera Israël avec toi, entre les mains des Philistins, et vous serez demain avec moi, toi et tes fils. Yahoué livrera aussi le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Shaoul tomba à terre de toute sa hauteur, car il avait très peur à cause des paroles de Shamuel, et même les forces lui manquèrent parce qu'il n'avait rien mangé ce jour-là, ni toute cette nuit. » Voilà, donc, ici la parole est « on ne peut plus explicite », donc elle est claire. Voilà, cette histoire est claire, c'est une histoire vraie, et c'est vraiment l'esprit de Samuel, le prophète, qui a été, mes amis, évoqué. Voilà, alors bien sûr ça choque, bien sûr ça choque. Alors comme cette histoire choque énormément des pasteurs, des chrétiens, des dirigeants d'église, très peu veulent en parler, et quand ils en parlent, quand on leur pose des questions, il y en a qui disent « écoutez, ce n'était pas Samuel, c'était un esprit, un démon, Satan s'était déguisé, tout ça. » Frères et sœurs, la parole ici est claire, et voilà, donc, est claire, c'était bel et bien Samuel, le prophète. Voilà, donc voilà pourquoi le Seigneur interdit l'évocation des morts, de consulter les personnes qui parlent aux morts. Voilà, donc la parole le dit. Si le Seigneur nous dit, par exemple, de ne pas voler, c'est qu'il y a une possibilité de voler. C'est qu'on peut voler. Si le Seigneur dit de ne pas tuer, c'est qu'on peut tuer. C'est que l'homme est capable de tuer, mais il ne faut pas tuer. Si le Seigneur dit qu'il ne faut pas prendre la forme de quelqu'un, c'est qu'on est capable de prendre la forme de quelqu'un. Si le Seigneur interdit quelque chose, c'est que cette chose-là, l'être humain est capable de la faire. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, si le Seigneur dit, par exemple, qu'il faut l'adorer en esprit, en vérité, c'est qu'il y a des gens qui ne l'adorent pas en esprit, en vérité. Voilà, donc, et si le Seigneur dit qu'il ne faut pas évoquer les morts, c'est qu'il y a la possibilité de parler aux morts. Donc, à moins que vous ne soyez contre la parole, à moins que vous ne soyez dérangé par cette parole qui, pourtant, est claire. Voilà, donc, et c'est important de souligner ces choses-là, c'est important de comprendre cette réalité-là. Et donc, le Seigneur, bien évidemment, interdit aux Hébreux de consulter les personnes qui évoquaient les morts. Et donc, on a vu que Samuel a été, on l'a fait remonter, on l'a fait monter de là où il était, et il a parlé à Samuel, à Saül, pardon, le roi, et il lui a dit que je t'avais averti de la part de Yahweh. Et il lui dit ensuite, demain, ton fils et toi, vous serez avec moi ici. Vous voyez ? Et c'est terrible. Alors, pourquoi les humains vont-ils consulter ou évoquer les morts ? Eh bien, c'est parce qu'ils ne veulent pas, ou parce qu'ils estiment que, pour certains, ils estiment que le Créateur ne leur parle pas. Voilà pourquoi ils se tournent vers les morts. Et d'autres le font parce qu'ils ne veulent surtout pas s'adresser au Seigneur, ils préfèrent s'adresser tout simplement aux morts. Voilà. Et nous savons, vous savez que notre société est remplie, remplie, mes amis, des personnes qui, naturellement, s'adressent aux morts. L'être humain a tendance souvent à parler aux morts. Et voilà, donc il y a des religions et des églises qui sont basées sur le culte des morts. Voilà. Et donc, il faut comprendre aussi le contexte un peu historique de tous ces passages. Le contexte historique dans lequel ont évolué les Hébreux. Les Hébreux, Israël, étaient composés d'un peuple de douze tribus, né, bien sûr, Israël en tant que nation, j'entends par là, est né en Égypte, dans un pays où on parlait aux morts, où on pouvait évoquer les morts, dans un pays où les pharaons étaient considérés comme des dieux, comme des divins, des divinités. Et où le culte aux morts était très, très fréquent, très courant, très répandu. Et ensuite, le Seigneur les sort de là, d'accord ? Les sort de là, sort ces hommes et ces femmes, il les sort de l'Égypte. Il va prendre 40 ans pour pouvoir les délivrer de l'Égypte, de la culture, bien sûr, de l'Égypte, c'est en tout cas les mauvaises choses de l'Égypte. Et ensuite, malheureusement, toute cette génération, sauf Caleb et Josué, comme vous le savez, cette génération va mourir, la génération sortie de l'Égypte. Et ensuite, ils vont aller à Canaan, et arrivés à Canaan, ils vont retrouver pratiquement les mêmes, mes amis, coutumes, les mêmes pratiques occultes. Et les Canaéens ont aussi été des grands, 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 mes amis occultistes et tout ça, et qui parlaient aux morts. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur va leur donner des règles, des lois, la Torah, pour leur éviter de participer à ces cultes idolâtres. Et malheureusement, beaucoup d'Hébreux sont commis dans ce piège, en commençant par celui qui est à la tête d'Israël, à la tête de ce pays, donc le roi Saül, qui lui va, malheureusement, d'abord, il va interdire cette pratique, la médiumnité, et quand il va être confronté à une difficulté, face à la guerre qui lui était livrée, qui lui livraient les Philistins, Saül, qu'est-ce qui va se passer ? Il va, malheureusement, lui-même, tomber dans ce piège, il va aller consulter carrément un mort. Et le mort, effectivement, l'esprit de Saül, de Samuel, le prophète, va être remonté et monter de là où il était et puis, il va lui dire, écoute, tu seras avec moi demain, ici, ton fils et toi. Et vous voyez qu'à l'époque, les gens qui mouraient, donc je vais faire un petit, on va tester quelque chose, si ça marche ou pas, et voilà, nouvelle note. Alors, on va voir si ça marche. Alors, nouvelle note, alors, j'ai essayé de... Alors, pour mettre le plein... On va m'aider un peu là pour... Voilà, c'est parfait là, je crois. Alors, là, je voulais dessiner quelque chose pour que vous compreniez. Ah bah, nickel, parfait. Merci, Mudo. Alors, on va vous montrer un peu quelque chose là, vite fait. Voilà. Alors, pour écrire, il ne voit plus rien. Pour écrire, là. Alors, voilà, c'est parfait. Alors, ici, vous avez la terre. Voilà, donc le sol. Et ici, vous avez le sheol. Hadès. D'accord ? Alors, ce lieu était, bien sûr, séparé en deux. Saint d'Abraham. Et, donc, lieu de repos. Et, lieu de souffrance. donc, voilà. Donc, shéol. Voilà. Donc, là, ici, vous voyez, donc, en haut, ici, il y avait les croyants, et ici, les impies. Voilà. Les non-croyants. Et, maintenant, ben là, c'est le sol. et là-haut, bien sûr, c'est le ciel. Alors, les gens qui mouraient, à l'époque, comme vous le savez, avant la croix, avant la résurrection de Yoshua, descendaient ici. Hein, selon Luc 16, 19, là-bas. Voilà. Et maintenant, ben, quand les gens évoquaient les morts, ben, les morts remontaient pour aller voir les humains qui vivent ici, qui vivent ici, à la surface du sol. Voyez ? Voilà. Donc, donc, et là, c'est, maintenant, ben, ben, qu'est-ce que ça se passe ? Ben, Samuel, en fait, quand on a évoqué son esprit, ben, son esprit, qu'est-ce que ça s'est passé ? Comme vous le voyez là ? Son esprit est monté. Monté. Voilà. Et, donc, ben, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il est mort à la croix, ben, il est allé dans le cœur de la terre, comme Matthieu 12, 40 le dit, et il a libéré, le Seigneur, quand il est mort, il est allé au cœur, dans le cœur de la terre, il a libéré ceux qui étaient ici, les croyants qui l'attendaient, comme vous le voyez là. Donc, ici, là, il les a libérés. Voilà. Il les a libérés, et il est parti avec eux au ciel. Voilà. Il est parti avec eux au ciel. Et, donc, il est parti avec eux. Et, maintenant, les autres morts, les non-convertis, quand ils décèdent, eh bien, ils descendent toujours, voilà, leur corps physique, comme nous autres, se retrouvent dans un cimetière, dans le sépulcre, eh bien, leurs esprits, avec leur âme, l'âme, dans sa dimension spirituelle, se retrouvent sous terre, eh bien, dans le séjour des morts. Voilà. Voilà. maintenant, on ne peut plus, aujourd'hui, grâce au Seigneur, il est au choix, pour votre information, et s'adresser aux esprits de chrétiens, de croyants qui sont décédés. Voilà. Parce que leurs esprits sont rentrés dans le repos céleste. Et, et la porte du ciel, c'est Yehoshua. Voilà. Donc, on ne peut plus, comme à l'époque de Samuel, évoquer les esprits de croyants, des personnes qui ont servi à Donaï. Ce n'est plus possible, parce que Yehoshua, selon Hébreu 4, et selon Éphésiens 4, et tout ça, et il a, comment dire, il a libéré les captifs. En fait, voilà, il a libéré les captifs. Il a capturé la captivité, littéralement. Donc, il a pris les croyants qui étaient dans le sein d'Abraham et les a amenés au ciel, dans le repos. Voilà pourquoi Paul dit qu'il était pressé de deux côtés, de mourir pour être avec le Seigneur. Voilà. Donc, désormais, depuis la résurrection de Yehoshua, la porte, l'accès au ciel est ouvert et désormais, les croyants, les chrétiens qui aiment le Seigneur quand ils décèdent, leurs esprits, n'est-ce pas, se retrouvent au ciel et on ne peut plus les consulter. Mais par contre, les inconvertis, quand ils décèdent, leurs esprits se retrouvent dans le shéol. Ça n'a pas changé dans la déesse et certainement, les gens les consultent encore aujourd'hui. Voilà. Et si vous prenez, par exemple, Esaïe chapitre 8, Esaïe chapitre 8, Esaïe chapitre 8, le verset 19. Alors, Esaïe chapitre 8, le verset 19, voilà ce que la parole dit. « Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination qui grommellent et murmurent, un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants et non pas sans Elohim ? » Voilà. Donc, le Seigneur est clair et il ne faut pas consulter les morts en faveur des vivants. Donc, si vous vous adressez aux morts, « Oh, Sainte Marie, prie pour nous. Oh, Saint Pierre, prie pour nous. » Ça ne marchera pas parce que la parole est catégorique ici. On ne doit pas s'adresser aux morts, d'accord, pour pouvoir avoir de l'aide de leur part. Donc, il faut que ces choses-là soient comprises bien comme il faut. Et les morts en Christ sont dans le repos, sont au ciel et au ciel, aucun souvenir de péché, de blessure, de souffrance n'y accède. Aucune, aucune once de péché, de souffrance, de mal, de saleté n'a accès au ciel. Voilà. Donc, voilà pourquoi ces hommes et ces femmes qui ont servi le Seigneur et qui sont décédées dans le Seigneur ne peuvent pas être troublées parce qu'ils sont dans le repos bien comme il faut. ils ne peuvent plus être troublés. C'est fini ça parce que le ciel c'est le repos éternel. Voilà. Donc, et là, la parole le dit dans le livre d'Hébreu chapitre 4 « Efforcez-vous d'entrer dans son repos ». Là, ces hommes sont dans le repos et voilà, ils sont dans le repos et on ne peut plus les troubler par des prières parce qu'ils n'entendent plus personne. Ils n'ont plus aucun contact avec les gens qui sont sur terre. C'est fini tout ça là. C'est fini. Et voilà, c'est important de comprendre ces choses-là et pour ne pas vous laisser, pour ne pas vous faire avoir par l'ennemi de nos âmes parce que l'ennemi de nos âmes est très très malin. Et voilà. Et alors, je cherche quelque chose qui va certainement aussi vous aider et nous aider. alors la parole nous parle des ombres justement et alors on va voir ça rapidement et voilà. Alors, on va voir dans Ésaïe 14.9 Le shéol dans ses parties inférieures s'agit à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il éveille à cause de toi les ombres et il fait lever de leur siège tous les principaux de la terre. Donc là, on parle du shéol. Donc le shéol, la déesse et le sujet des morts. Et ça, bien sûr, il est question de la chute de Satan et on nous dit que les ombres étaient réveillées lorsque Satan était chassé. Réveillées où ? Réveillées dans le séjour des morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et voilà. Et si vous prenez Ésaïe 26.14, la parole nous dit qu'ils sont morts, ils ne revivront plus. Ils ne sont plus que des ombres et ils ne se réleveront pas car tu les as châtiés et exterminés et tu as fait périr tout souvenir d'eux. Voilà, donc là encore on parle des ombres et tout ça. Alors, on va tout à l'heure vérifier le mot ombre et tout ça pour que vous compreniez encore davantage les choses. Voilà, donc Ésaïe 26.19 dit tes morts revivront, mes cadavres se releveront. Réveillez-vous et réjouissez-vous avec des champs de triomphe, vous habitants de la poussière, car t'arrosez et comme la rosée de lumière et la terre jettera dehors les ombres. Voilà, donc, et voilà, donc, et dans Proverbe 2.18 on nous dit car sa maison penche vers la mort et son chemin mène vers les ombres. Et voilà, et dans Proverbe 9.18 on nous dit et il ne sait pas que là sont les ombres que ceux qu'elle a invités sont dans le shéol. et puis on nous dit que dans Proverbe 21.16 l'homme qui se détourne du chemin de la sagesse demeure dans l'assemblée des ombres. Donc, vous voyez, c'est dans le shéol là-bas, on nous dit que le shéol on l'appelle aussi l'assemblée des ombres. C'est quand même terrible. et dans Proverbe Job 26.5 devant Elohim les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Et voilà, c'est quand même terrible tout ça. Alors, on va quand même aller vérifier Esaïe 14.9 Voilà, Esaïe 14.9 On va aller vérifier ça ensemble avec vous. Je sais que vous aimez la parole, vous aimez le Seigneur. Et voilà, Esaïe 14.9 Esaïe 14.9 Et le séjour des morts s'émeut toi, les ombres. Donc, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Et alors, on va cliquer Ombres. Alors, qu'est-ce que le mot ombre dit ? Ce n'est pas moi qui le dit. Écoutez, n'allez pas me lapider. Moi, je ne fais que vous montrer l'étymologie des mots. Voilà, les définitions des mots hébreux et grecs. Alors, le mot ombre vient de Rafa, de l'hébreu Rafa qui signifie fantôme de mort. Ombre, revenant, esprit. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui l'invente. Je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas moi. Voilà, c'est le terme hébreu. Donc, ça veut dire que les fantômes existent selon la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, frère. Ce n'est pas moi. N'allez pas dire, ça y est, le frère a dévié. Et tout ça, parce qu'on sait comment des gens peuvent te lapider parce qu'ils ne veulent pas faire des recherches. Voilà, parce qu'on est tellement parfois religieux que certains termes, certains mots sont bannis du milieu des croyants, des chrétiens parce que ça ne plaît pas, parce que ça ne cadre pas avec leur formation théologique, avec leur formation, avec leur culture. Vous voyez ? Alors, non, 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 nous, chez les baptistes, ce n'est pas comme ça. Nous, chez les catholiques, ce n'est pas comme ça. Nous, chez les évangéliques, ce n'est pas comme ça. Nous, on ne nous a pas dit ça. Oh, le mot fantôme, non, ça, c'est le mot de tout ça. Non, mais ce sont des démons. Ce n'est pas moi qui le dis, fantômes ici, on nous dit que ce sont des fantômes de mort, ombre, revenant. Voilà. Donc, j'espère que, je sais que beaucoup sont choqués par ces choses-là, beaucoup sont, waouh, mais c'est terrible, toi, c'est terrible, Seigneur, mais c'est terrible, tout ça, c'est dans la parole. Ben oui, c'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, la Bible n'a pas été écrite en français, ni en King Kongo, ou Shuaïli, ou l'allemand, en allemand, ou je ne sais pas, en anglais, c'était en hébreu et en grec. Vérifiez vous-même, prenez, aujourd'hui, vous avez, on a des outils, on a des ordinateurs, des tablettes, on a des portables, on a Internet, ben allez sur le lexique biblique, là, le site sur lequel vous êtes, là, ce n'est pas un site que nous avons mis en place, c'est le site de la Bible de Louis Segon, et le mot ici, c'est le mot hébreu, Rapha, allez vérifier, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, donc ne cherchez pas, me lapidant, en disant, ça y est, le frère a dévié, il y a tout ça là, et comment il commence à dire qu'il y a des ombres qui existent, des fantômes qui existent, c'est tout ça, alors que c'est dans le cinéma, c'est dans, frère, sœur, c'est des réalités, on voit, on parle des fantômes des maisons qui sont hantées, tout ça là, mais il y a des réalités, mais nous avons des réponses dans la parole, les réponses sont là, pourquoi vous les refusez ? C'est là, ce n'est pas moi qui invente tout ça, voilà, je vois mon frère Serge Vanier qui dit, waouh, ben oui Serge, ben oui, on découvre des choses, on se dit, Seigneur, mais c'est terrible ça, mais pourquoi on ne nous a pas enseigné ces choses dans les églises, pourquoi on cache ça ? Ben parce que les gens veulent cacher ces choses-là, parce que ça choque, parce que ça ne plaît pas, vous voyez ? Et c'est terrible, et on a au moins, combien d'occurrences du mot Rapha ? Dans les Écritures, on a huit occurrences en tout, et on a ça dans Job 26, 5, je vais lire ça dans Louis Fégon, par exemple, devant Dieu les ombres, donc là on peut dire aussi, devant Dieu les fantômes de mort, tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants, donc en-dessous des eaux, on nous dit qu'il y a des, la parole nous dit qu'en-dessous, sous les eaux, il y a des fantômes de mort, ce n'est pas moi qui le dis frère, c'est la parole, au-dessous des eaux, vous le voyez David, il y a une vidéo qui rigole, c'est terrible, les commentaires des frères et sœurs, ben oui, c'est des chocs, c'est des chocs, là on est en train de subir des éthro-chocs spirituels, on reçoit des claques, des gifles spirituels, ça nous fait du bien mes amis, ça nous sort un peu de notre religiosité, ça nous sort de notre, mes amis, de la religiosité tout simplement, voilà, parce qu'on dit fantôme, c'est pas dans la parole, c'est pas dans la parole, c'est pas dans la Bible, c'est pas, Seigneur sauve-nous, délivre-nous, Alléluia, donc du coup, les gens du monde, quand ils disent, mais dans nos maisons, on voit des fantômes, tout ça, mais qu'est-ce que ça passe, tout ça, ah ben les religieux, nous tous, on dit toujours des démons, il y a les démons, mais il y a aussi des ombres, des revenants, des ombres, comme la parole le dit, c'est écrit là, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, on a des païens qui nous disent, nos maisons sont hantées, des châteaux qui sont hantés, alors on ne comprend pas, mais qu'est-ce que ça se passe, il y a les démons, il y a aussi des revenants, c'est ce que la parole nous dit, frères et sœurs, il y a les deux, voilà, donc fantôme de mort, on dit bien fantôme de mort, or les démons ne meurent pas, ce sont des esprits, là on parle de fantôme de mort, des ombres, ou de revenants, allez vérifier dans le dictionnaire, si vous vous doutez encore sur le mot revenant, allez chercher, ça vient de quel verbe ? Revenir, c'est des gens qui étaient partis, et quand quelqu'un décède, on dit quoi ? La personne nous a quittés, non ? Donc la personne est partie, on dit que la personne, là, revenant, la personne, son esprit revient, voilà, donc ça veut dire la personne n'est pas en repos, alors que les chrétiens sont dans le repos, mes amis, c'est une grâce, les esprits de chrétiens décédés sont dans le repos, au ciel, mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, leur souffrance, c'est aussi le fait de revenir pour certains, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, donc c'est quand même compliqué, donc c'est des gens, des esprits qui sont errants, des esprits qui souffrent, et qui peuvent malheureusement, comme on l'a vu, posséder les gens, parce qu'on nous parle dans Lévitique, qu'on nous dit qu'il y a des gens qui peuvent avoir l'esprit d'un mort, l'esprit d'un mort, pas l'esprit de mort seulement, qui est un démon, mais l'esprit d'un mort, l'esprit d'un fantôme de mort, d'un revenant, donc c'est terrible, 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 donc ce n'est pas étonnant si après des chrétiens même font des rêves où ils voient des personnes décédées et venues leur parler, c'est des revenants, donc il faut refuser ces choses-là, il faut chasser au nom de Yeshua, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous enseigne pas dans les églises, parce qu'il y a des cadres, tout ça, et il ne faut pas sortir de ce cadre-là, on est tellement encadré, j'aime plus tellement le mot encadré, c'est moi qui t'encadre, c'est moi qui l'ai encadré, encadré qui ? Mettre quelqu'un dans un cadre, l'enfermer, on est tellement encadré qu'on ne sort plus du cadre, donc là, c'est des chocs, sur chocs, mes amis, là, je vois Rachel qui dit « je suis choqué », ben ouais, c'est des chocs, total, donc là, Job 26,5 le dit, qu'on a vu également que dans les Écritures, il est question des fantômes de mort, et même si les théologiens ont peur de parler ainsi, parce que ça ne cadre pas avec leur formation théologique, avec leur culture, leur éducation, tout ça, mais néanmoins, la parole est là, la parole est vraie, la parole est puissante et on ne peut pas la changer, donc voilà, et effectivement, les Écritures nous parlent des esprits des personnes décédées qui peuvent, mes amis, errer, on parle des revenants, voilà, c'est ce que le mot hébreu dit littéralement, et on a vu que les chrétiens qui meurent dans le Seigneur, qui meurent dans la sainteté, leurs esprits sont dans le repos, on le voit notamment dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, regardez le verset 13, la parole dit, « Et j'entendis une voix du ciel me disant, écrit, bénis-sois, bénissons dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » « Et j'entendis une voix du ciel me disant, écrit, bénissons dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » « Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » « Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. » Voilà, « Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Donc, les chrétiens, quand ils meurent, ils sont dans le repos au ciel, et non plus sous terre, dans le sein d'Abraham, mais ils sont au ciel, car le chemin du ciel nous a ouvert. Ils sont dans le repos et tout. Ils sont avec le Seigneur dans le repos et ils attendent que le Seigneur réveille, récite leur corps physique pour avoir des corps glorieux. Et on ne peut plus, on ne doit pas s'adresser à eux, on ne peut pas leur parler parce qu'ils n'écoutent pas, parce que c'est interdit par le Seigneur. Voilà. Par contre, les esprits des personnes non-croyantes qui décèdent, ces personnes-là, leurs esprits sont dans le trouble. C'est le contraire du repos. Ils sont troublés. Et quand on est troublé, si on trouve... En fait, l'un de synonyme du verbe troublé, c'est quoi ? S'agiter. Voilà. Donc, voilà pourquoi la parole parle des revenants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et on peut revoir encore cela. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a le terme hébreu « rapha » « rapha » qui, vous voyez ici, « rapha » qui veut dire, bien sûr, qui signifie « fantôme de mort, ombre, revenant, esprit ». Voilà. Et on a ça dans Job 26, 5. « Devant Dieu, les ombres » ou encore, ça c'est Louis-Ségon, donc je lis dans Louis-Ségon, voilà. « Devant Dieu, les ombres » ou encore, « les fantômes des morts tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants ». Donc, on voit bien qu'ils ne sont pas dans le repos, ces gens-là. C'est pour ça qu'on parle de trembler, alors que nos esprits, à nous, quand nous mourrons, nos esprits dans le ciel sont dans le repos. Parce que le Shabbat, il est au choix dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos ». Voilà. Et nous avons déjà ce repos-là. « Gloire au Seigneur » et dans Psaume 88, pareil, on a le même terme, on a le même mot, « Rafa ». « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? » Les ombres ou encore les fantômes des morts se relèvent-ils pour te louer. Voilà. Et Proverbe 2, 18 parle la même chose. Proverbe 9, 18, la même chose. Proverbe 21, 16, la même chose. Esaïe 14, 9, la même chose. Esaïe 26, 19, la même chose. Voilà. Et alors, beaucoup ont fait le choix de ne pas traduire Rafa par « fantôme de mort ». Ils l'ont traduit seulement par « mort » parce qu'ils ne veulent pas choquer. Eh bien, nous, nous aimons la vérité et nous aimons choquer avec la parole, avec la vérité. Voilà. Donc, même si ça choque, même si ça ne plaît pas, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, on n'allait pas dire « ça y est, Eshora, crois maintenant au fantôme ». Non, je ne crois pas. Moi, je crois en Yeshua, Amashi, notre mon sauveur. Mais je ne fais que, comme beaucoup de frères et sœurs, vous partagez ce qui est écrit et c'est à vous maintenant de voir, de vérifier si cela est vrai ou pas. C'est la parole qui tranche. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est la parole, comme elle est une épée, quand elle vient, eh bien, elle tranche. Et parfois, on est secoué parce qu'on n'a pas été enseigné comme ça. On est troublé, on commence à s'arracher les cheveux. Mais Seigneur, ce n'est pas ce qu'on a. Tout ça, qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi ça, fantôme, ça sort d'où, tout ça, mais ce n'est pas biblique. On a tendance à dire ça. Ce n'est pas biblique. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens, ils te sortent leur Bible en français, pour les Français, les francophones, et ils disent, ben voilà, ce n'est pas écrit là. Comme quelqu'un me disait, mais frère, regarde, dans la Bible, on ne voit pas Elohim. C'est écrit Dieu. Pourquoi vous avez remplacé Dieu par Elohim ? Je dis aux frères et sœurs, mais je dis à ça, c'est comme ça, je dis aux gens, notamment à cette personne, je dis, mais écoutez, la Bible était écrite en hébreu, en araméen, et puis en grec. Voilà. Allez vérifier, quand même, faites des recherches. N'allez pas m'attaquer sans faire des recherches, quand même, parce que vous allez paraître pour un idiot, excusez-moi, de parler comme ça. Donc faites des recherches, vérifiez, avant de pouvoir accuser. C'est important de le souligner. Vérifiez dans le grec, vérifiez dans l'hébreu, et vous allez voir que c'est la vérité, c'est la parole du Seigneur. Voilà. Donc on entend depuis des années des histoires sur les fantômes, telle maison a un fantôme, il y a tel fantôme, il y a tel fantôme qui vient hanter les gens, tout ça. Alors, bien sûr, ça choque. Et comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Le Seigneur, mais qu'est-ce que ça se passe ? Et ben oui, mais c'est la parole qui nous éclaire. Voilà. La parole est la lumière. Le Seigneur nous permet d'avoir cette connaissance-là, cette vérité-là, pour mieux aider les autres. Voilà. Et désormais, si vous entendez chez les inconvertis, les athées, les païens, oui, il y a tel fantôme qui vient m'attaquer, ben vous pouvez dire soit c'est un démon qui se fait passer pour un mort, soit c'est vraiment le mort, l'esprit de la personne décédée, hein, c'est un revenant, voilà ce que la parole dit. Dans ce cas-là, ben si c'est une personne décédée, si son esprit vient encore vous hanter, ça veut dire que la personne n'est pas au ciel, la personne n'est pas dans le repos. Et là, c'est là, là ça craint. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui nous disent, ouais, j'ai fait un son, j'ai vu quelqu'un de ma famille décédée qui me disait de l'aider. Vous voyez, on était à Braza il y a quelques mois, l'année dernière je crois, et une femme qui nous aidait là-bas, qui faisait à manger pour nous aider, pour nous, est décédée. Je me rappelle, on avait un séminaire et cette femme dormait, elle était assise presque devant, elle dormait, elle s'endormait et je l'ai plusieurs fois réveillée. En fait, le Seigneur voulait vraiment la toucher, voulait vraiment la sauver. Malheureusement, elle n'a pas saisi cette visitation du Seigneur et elle était chez une soeur et chez un couple et elle a dit à ce couple, voilà, je vais aller m'occuper, régler une affaire dans la famille. Elle était en colère parce qu'elle avait reçu un coup de fil, tout ça, et on lui a demandé de ne pas y aller, surtout de ne pas s'énerver, tout ça, mais elle n'a pas écouté. Elle est partie, elle est revenue et puis elle a fait une crise et sa fille qui n'était pas au courant de cela, qui ne savait pas que sa mère avait fait une crise, a eu une vision où elle voyait sa mère sous terre, dans l'ombre, dans le noir et sa mère lui disait « faites une messe pour moi parce que je ne vois pas mon chemin ». Voilà, donc on a compris que cette femme, malheureusement, n'est pas sauvée. C'est chaud, c'est quand même terrible. Quelqu'un qu'on connaissait et qui, malheureusement, n'a pas saisi la main que le Seigneur lui a tendue et qui se retrouvait dans le noir et dans les ténèbres. Même si on faisait une messe, il n'y a plus rien à faire parce que la parole nous dit dans Hébreu 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir le salut après la mort. C'est de notre vivant qu'on peut avoir la vie éternelle, la vie, n'est-ce pas, en Yéhoshua. Voilà. Donc, si vous voulez avoir, si vous voulez vérifier ces mots hébreux, fantôme, ombre, tout ça revenant, notamment le mot « rafa », allez sur le lexique biblique. Ce n'est pas le site de TV2V, ce n'est pas notre site à nous pour ne pas que l'on dise « ça y est, ils ont mis un site en place et puis ils font croire aux gens autre chose. Vérifiez vous-même, faites des recherches, voilà, faites des recherches en hébreu, dans le grec, et vous verrez que c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Je crois que vous avez été éclairés, encouragés, fortifiés au nom de Yéhoshua, notre Seigneur et Maître. Voilà. Bonne continuation, bon courage et plusieurs témoignages des satanistes qui nous disent comment ils récupèrent les esprits des personnes décédées et qui n'étaient pas dans le Seigneur. Ces témoignages aussi, on a la confirmation de la parole, donc effectivement, et ils nous disent également, certains satanistes nous disent qu'ils n'arrivent pas à attraper les esprits des chrétiens quand ils meurent. Voilà, c'est normal parce que le Seigneur, comme l'Égliseuse l'a dit, l'esprit retourne à Elohim qu'il a donné. les esprits des défunts qui retournent au Créateur, ce sont des esprits de croyants qui croient en lui. Ils rentrent à la maison. Comme Paul disait, je suis pressé de partir, de quitter cette vie pour être avec le Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, la parole nous dit que ces morts-là, ces esprits, sont retenus par la mort et par l'Hadès. C'est ce que la parole dit. Voilà. Maintenant, est-ce que l'esprit des morts et le démon Hadès, l'enfer, se servent de ces esprits-là pour faire n'importe quoi ? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais une chose est sûre, c'est que la parole nous parle des fantômes des morts, des revenants. Et voilà, nous devons simplement reconnaître la désombre. Voilà. Vous avez des... D'ailleurs, c'est dans toutes les bibles pratiquement, vous avez le mot ombre. Donc, ce n'est pas étonnant si les gens nous disent « Ben, vous voyez, je tournais comme ça derrière une maison et j'ai vu une ombre passer comme ça et j'ai eu les cheveux hérissés, tout ça là. » Eh bien, la parole confirme ces choses-là, frères et sœurs. Voilà. Il y a les démons, il y a aussi des revenants. Voilà. C'est les deux. Que le Seigneur nous aide, nous bénissons le Seigneur parce qu'il récupère nos esprits après notre décès pour qu'ils soient dans le repos, mes amis, que la gloire revienne au Seigneur, au nom de Yeshua et que le Seigneur soit béni. Je vois des gens comme Sarah Galoula qui dit « Je suis éclairé, gloire au Seigneur, magnifique Seigneur. » Vous voyez, il y a des choses qui nous éclairent. Tout est dans la parole. Nous avons toutes les réponses dans la parole du Seigneur. Le Seigneur est tellement bon, tellement amour qu'il a, n'est-ce pas, donné cette parole aux humains pour qu'ils aient toutes les réponses à leurs questions. Voilà. Et à lui seul, la gloire, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Empressez-vous, empressez-vous. En fait, d'entrer dans le repos du Seigneur, on comprend encore mieux, je vais lire ce dernier passage de Hébreu, chapitre 4, on comprend encore mieux pourquoi Hébreu nous parle du repos. Hébreu 4, 10, regardez. Verset 11, il dit, Hébreu 4, 9, pardon, « Il reste donc un repos shabbatique pour le peuple d'Élohim. » Verset 10, « Car celui qui est entré dans ce repos se repose aussi de ses œuvres, comme Élohim s'est reposé des siennes. » Verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelques-uns ne tombent dans le même exemple d'obstination. » Voilà, vous voyez, c'est quand même terrible, donc on comprend encore mieux. Voilà, verset 1, Hébreu 4, « Craignons donc que quelqu'un d'entre vous venant à négliger la promesse d'entrer dans son repos ne s'en trouve privé. » Donc, on comprend encore mieux le repos du Seigneur. Il a dit, « Venez à moi, Matthieu 11, 28, 29, vous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. » On comprend vraiment pourquoi la parole nous invite à être dans le repos du Seigneur. D'abord, c'est le repos, ce repos, on l'a une fois converti. La paix. Il dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. On comprend encore mieux la notion de la paix. On comprend encore mieux pourquoi on parle de Yéhoshua comme le prince de paix. Mais parce que ceux qui n'ont pas Yéhoshua, non seulement avant leur mort, ils sont déjà troublés, ils sont souvent agités, moindre nouvelle agitée, moindre souci agité, mais les chrétiens ont l'assurance, le repos. Et quand nous mourons, nos esprits rentrent dans le repos éternel. Voilà. Ce repos, nous l'avons déjà de notre vivant et quand on meurt, on le retrouve au ciel. Et ceux qui n'ont pas ce repos-là, quand ils meurent, leurs esprits sont agités. Voilà pourquoi on parle des fantômes, des ombres, des revenants, tout ça. Et c'est ça aussi leur enfer, leur souffrance, que le Seigneur, frère et soeur, nous aide au nom de Yéhoshua. Alors, quelqu'un nous dit, frère, je voulais savoir comment le Seigneur pardonne. Le Seigneur nous a déjà pardonnés quand il a versé son sang à la croix, n'est-ce pas ? Et si la parole dit si vous péchez, dans 1 Jean 1 9, si nous confessions nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà, donc, il pardonne si nous confessions sincèrement et le Seigneur n'est pas là pour nous condamner au nom de Yéhoshua. Donc, quelqu'un nous dit ici, servante inutile, mon père m'est apparu, j'ai dit au nom de Yéhoshua, en gros, et il a fui. Donc, je pense que son papa est décédé certainement. Et voilà, donc, que le Seigneur nous garde, frère et soeur, bonne continuation, bon courage, au nom de Yéhoshua, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Sous-titrage